Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo où je vais vous présenter 7 vieux surpuissants dans les mangas. Sachez que pour cette occasion, j'ai l'honneur d'être accompagné par mon ami l'instant manga. Allez c'est parti ! Premier vieux surpuissant, c'est Yoshinobu Gagokanji, le vieux de Jojutsu Kaisen. Perso, dès que je l'ai vu, je me suis dit, ce vieux là a l'air super fort. Même si Gojo lui manque un peu de respect, et Todo aussi ne le respecte pas vraiment, sa force est incontestable, car elle se trouve à la tête de l'école d'exorciste de Kyoto. Donc ça veut dire qu'il est fort. Lors du tournoi interlacé entre Tokyo et Kyoto, un maître des fléaux et un fléau de classe S s'invite à la partie. Une barrière est érigée pour empêcher le surchité Gojo Satoru de se mêler à la fête. Pas grave, Yoshinobu est une prof de son école, on se rend dans l'arène de combat. Alors arrivé, il tombe sur le maître des fléaux, et c'est Yoshinobu qui va s'en charger. Il nous dévoile sa puissance, et c'est incroyable. Il sort de sa mallette une guitare, sa technique de combat est intéressante. En utilisant son cœur comme amplificateur, le son de sa guitare propulse des vagues d'énergie occultes qui frappent l'adversaire. Bon, c'est pas le plus puissant du manga, mais de par son âge, ça fait de lui un vieux surpuissant. On continue avec l'incontournable Tortue Géniale ou Kamehsinine de Dragon Ball. Ancien maître de Goku, Tortue Géniale est un personnage surpuissant qui a appris les bases des arts martiaux à Goku et à Krillin, leur permettant en quelques mois à peine de s'élever dans les plus hauts niveaux mondiaux. En plus de ça, et contrairement à Krillin qui s'est rasé la tête, Tortue Géniale maîtrise le Migate no Shovui qui lui donne un crâne aérodynamique. Grâce à ça, il a pu concevoir au bout de 50 ans le Kamehameha, une technique surpuissante qui consiste à utiliser toute l'énergie de son corps pour projeter une puissante vague d'énergie contre ses adversaires. Et pour cause, Muten Roshi est un immense expert en arts martiaux et un des meilleurs combattants de l'histoire grâce au style de la Tortue, Chauve, qu'il a lui-même créé. Par le passé, il a été entraîné par Maître Mutaito et par Maître Karin et il a remporté le Tankeishi Budokai à de multiples reprises. Par contre, malgré sa force, Tortue Géniale incarne parfaitement le stéréotype du vieux pervers des mangas et déjà au tout début de Dragon Ball, il ne va pas hésiter à demander à Bulma de lui montrer sa culotte pour pouvoir lui donner son Dragon Ball. Malgré ça, Tortue Géniale dispose d'une grande sagesse et il ne va pas hésiter à mettre sa vie en jeu pour pouvoir sauver l'humanité. Concernant ses capacités, Muten Roshi maîtrise le Kamehameha qui lui a même permis de détruire la lune au Tankeishi Budokai avec Goku, le Nanami d'Abutsu qui va lui permettre d'immobiliser son adversaire et de lui faire subir un puissant courant électrique et le Mafuba qui lui permet de sceller ses adversaires dans un autocuiseur ou dans une bouteille. Alors par contre, cette technique coûte énormément d'énergie vitale à son utilisateur et d'ailleurs, à la base, l'utiliser signifiait la mort de Tortue Géniale. Heureusement, par la suite et grâce à son Migate no Shovui, Tortue Géniale va pouvoir repousser ses limites et utiliser plusieurs fois son Mafuba au tournoi du pouvoir sans pour autant mourir. Un tournoi où il a brillé en éjectant plusieurs adversaires dans l'anime et dans le manga, il a même réussi à esquiver certaines attaques de Jiren permettant ainsi à Goku d'avoir un déclic et de claquer l'ultra instinct. Yamamoto Genryousa Shigekuni, le capitaine commandant des Shinigami. Avec Yama, nous avons non seulement un vieux surpuissant, mais aussi un des personnages les plus puissants de Bleach. Dites-vous bien qu'à lui seul, il incarne l'histoire de la Soul Society. Il y a 2000 ans, il était à la tête d'une équipe de psychopathes, les 13 sanguinaires. Plus tard, il s'est assagé pour fonder le Gotai 13. Son Zanpato Ryujin Jakka est le plus puissant de tous en termes de puissance d'attaque. Son Bankai est cheaté. Un coup d'épée de Yama pulvérise tout ce qui entre en contact avec son katana. Sa défense est impénétrable. Un véritable bouclier de feu de 15 millions de degrés tel le soleil. Et même le soleil fait moins chaud en surface. Il peut aussi ressusciter les morts. Bref, sa pression spirituelle est sans équivalence. Ce qui fait que même à main nue, Yamamoto Genryousaï possède une puissance de frappe inouïe. Il l'a prouvé en pulvérisant Wonderwise. Un arrancar très puissant car il a battu un capitaine en Bankai. Ce qui fait que ce cher Yamamoto était immensément respecté et craint. Et ce depuis 2000 ans. On continue avec l'incontournable Edward Newgate, Barbe Blanche, le pirate qui a longtemps été considéré comme le pirate le plus puissant au monde dans l'univers de One Piece. Barbe Blanche est un des personnages les plus emblématiques de l'oeuvre qui va allier à la fois la puissance, les valeurs et l'histoire. En effet, Newgate a très souvent croisé le fer avec Goldie Roger, le roi des pirates en personne. Et est devenu très vite un des 4 empereurs pirates qui sont réputés comme les pirates les plus dangereux au monde. Et pour cause, malgré son âge avancé et sa maladie très grave, Barbe Blanche a pu faire des dégâts colossaux à Marineford. Où il a rousté des vice-amiro et même des amiraux de la marine avec seulement quelques attaques. En effet, Barbe Blanche a mangé le Goura Goura no Mi, le fruit des tremblements. Qui lui permet de contrôler et de manipuler à sa guise les vagues sismiques et de générer des tremblements de terre en fissurant l'air ambiant. Et d'ailleurs, ce fruit du démon est même considéré comme le Paramecia le plus puissant de l'univers de One Piece. Et même Teach, qui venait à peine de se l'approprier, a pu déclencher de très violentes tsunamis qui se sont ressenties à des kilomètres à la ronde. En plus de ça, Barbe Blanche est juste immense et mesure 3 fois la taille d'un être humain normal. Et il maîtrise à la perfection le Haki de l'armement, qui lui permet de blinder son corps. Le Haki de l'observation, qui lui permet d'anticiper les attaques adverses. Et le Haki des rois, qui n'est détenu que sur une personne sur un million et qui lui permet de faire sombrer dans l'inconscience ses ennemis. En plus de ça, il possède une résistance juste complètement abusée. Et pour en venir à bout, il a fallu lui donner 267 coups d'épée, 152 balles, 46 coups de canon, 2 énormes trous dans son corps et une grave maladie du cœur. Malgré tout ça, Edward Newgate est resté debout même dans la mort et n'a eu aucun impact dans son dos parce qu'il a toujours fait face à ses adversaires et qu'il n'a jamais fui une seule bataille. Onoki de Naruto Shippuden. Dans l'univers fictif de Naruto, régulièrement ça pète en grande guerre ninja, où toutes les nations se tapent dessus comme pas possible, faisant des milliers de morts. Malgré que le fait que Naruto soit un shonen, le monde shinobi est cruel. L'espérance de vie est bien basse, à tout moment on peut trépasser. Et pour participer à l'effort de guerre, les nations n'hésitent pas à envoyer des enfants au front tel de la Shira Kanon. Pourtant sachez que Onoki est tellement puissant qu'il a participé à toutes les guerres ninja, donc les 4. Sa longévité le doit notamment à un don héréditaire appelé Kekegenkai Tota, qui lui permet de combiner 3 éléments de la nature pour en créer un nouveau, la poussière ou Jinton. Et ça lui permet de voler aussi. Il faut savoir que c'est très rare une telle capacité, car déjà combiner 2 éléments de la nature pour en créer un nouveau, comme Haku avec la glace ou Hashirama avec le Mokton, ça ne court pas les rues, il faut être né avec. Le Jinton est encore plus rare. Avec un tel don, vous doutez bien que sa puissance est sur-cheatée. Lorsque Sasuke a voulu jouer le show en voulant s'en prendre au Kage, Onoki l'a calmé avec sa technique et il s'est endormi. Lors de la 4ème guerre ninja, lorsque les 5 Kage ont affronté Madara, Onoki a fait office de leader, toujours à se rélever et motiver les troupes, sa grande expérience a fait la différence. Madara l'a identifié comme étant le problème. Et même dans Boruto, où il a désormais plus de 100 ans, il a su garder un oeil vif. Rien d'autre à ajouter, si ce n'est respect à ce vieux surpuissant. On poursuit avec un personnage qui nous a énormément marqué dans l'univers de Hunter x Hunter, Isaac Netero, le président de l'association des Hunters. Netero nous est apparu pour la première fois au milieu de l'examen Hunter, où il a montré à Gon et Killua son immense vitesse, les empêchant même de réussir à lui prendre la balle. De son vivant, Netero était considéré comme l'utilisateur de naines le plus puissant au monde. Et même s'il n'a pu éveiller que la moitié du Migate no Shovui, avec un crâne à moitié chauve et à moitié chevelu, encore aujourd'hui, il reste un des personnages les plus puissants de la série. Et pour cause, après avoir été formé aux arts martiaux, Netero est parti s'entraîner pendant très longtemps dans les montagnes, afin de rendre son coup de poing surpuissant. Pendant ses entraînements, pour montrer sa gratitude envers les arts martiaux, il a brandi son poing 10 000 fois par jour et effectué 10 000 prières. A la base, cet entraînement prenait 18 heures par jour à Netero, puis il a augmenté radicalement sa vitesse, jusqu'à réussir à donner ses 10 000 coups de poing en une heure à peine. De ce fait, Netero a pu dépasser la vitesse du son, et pendant son combat avec Meruem, il va réussir à le repousser pendant de très nombreuses minutes, lui donnant même l'impression qu'il compressait le temps avec des attaques à la fois très lentes et très rapides. Concernant ses capacités, Netero possède des os qui sont durs comme l'acier, et une endurance incroyable. En effet, normalement, maintenir son renne pendant de très nombreuses heures est un exercice qui est très difficile, mais pourtant, Netero a réussi à le maintenir pendant plus de 18 heures au début de ses entraînements. En plus de ça, il maîtrise une force physique hallucinante et une vitesse qui est juste exceptionnelle. Une vitesse qu'il va combiner avec brio, avec sa technique du Yakushiki Kanon, qui fait apparaître une statue dorée qui va reproduire exactement les mouvements de Netero. Grâce à ça, Netero va disposer de 100 attaques différentes, où il va utiliser les pommes de sa statue pour pouvoir attaquer ses adversaires, et avec sa technique ultime, la pomme de zéro, la statue de Netero va projeter une puissante rafale d'énergie qui va tout détruire sur son passage. Alors par contre, cette technique va laisser Netero aux portes de la mort, et le vider complètement de son énergie. Septième vieux surpuissant, il s'agit de Doko de la Balance, dans Senseïa, surnommé le vieux maître. Doko est âgé de 261 ans, et un des deux survivants de la précédente guerre sainte contre Hades. A l'issue de ce conflit, il s'est vu attribué par Athéna le Mésopédaménos, la formule des dieux pour le vieillissement simulé. Cette récompense pour bon et loyaux service lui permettra de traverser le temps et participer à la prochaine guerre sainte, 243 ans plus tard. Maître de Chirieux, il lui a enseigné le Lozan Shouyuha, la colère du dragon. Après le coup d'état de saga, Doko fera office de grand pop. Il donnera ses directives lors de la bataille des 12 maisons et contre Poseidon. Fin stratège, il sait que le véritable combat d'Athéna est face à Hades. Conformément à la volonté de sa déesse, il prendra part à la bataille où il retrouve son corps de ses 18 ans pour revêtir l'armure de la Balance, la plus puissante des 12 armures d'or, car elle possède des armes. Alors bien sûr, Doko est plus fort jeune que vieux, mais attention, même vieux Doko est plus fort que la plupart des chevaliers d'or. Il l'a prouvé en libérant Mu de l'emprise de Chion, et il s'est battu contre ce dernier un temps. Après avoir rajeuni, Doko va donner son dernier renseignement à Shiryu, les 100 dragons suprêmes de Lozan. Une pluie de dragons déchire le ciel, et ce fut un double KO contre son alter ego, Chion du bélier. Shiryu utilisera la technique de son maître face à 3 spectres, qui vaut rien comprendre avec un ami général. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, je remercie l'Instant Manga pour sa participation. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne pour plus de contenu manga, pouce bleu si vous avez aimé, et je vous dis à bientôt.